Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous ce matin, avec vous dans la médiathèque et puis apparemment aussi à plusieurs endroits du département via Facebook. C'est formidable. On va discuter ensemble pendant une heure. On va parler de Bleu qui est le livre qui concourt pour le prix littéraire cette année. On va parler aussi peut-être de l'inspiration, de la vie d'un écrivain, peut-être même de la vie d'un livre, comment on édite un livre. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez. J'y répondrai toujours avec sincérité. Ce qu'on va faire, quand vous poserez une question, je vous passerai le micro pour que les élèves qui nous regardent via Facebook puissent entendre vos questions avant mes réponses. Voilà. Qui veut se lancer ? Qui veut commencer ? Qui prend le micro ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Alors la question de l'inspiration, c'est toujours compliqué à répondre parce que, surtout dans le cadre d'un roman, d'une trilogie comme Bleu Blancen, c'est qu'il y a beaucoup de... Comment dirais-je... Il y a beaucoup d'éléments qui ont fait que j'ai voulu écrire cette trilogie. Je voulais... J'avais fait une série précédemment qui s'appelle Les Effacés. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou si vous l'avez lu. Ça tourne pas mal en CDI notamment. Qui était déjà une série très ancrée dans notre monde, dans la réalité. Et l'idée, c'était de continuer à travailler. J'avais envie de continuer dans cette veine, c'est-à-dire de faire un roman très actuel qui se passe dans notre société et qui en explore les zones de lumière et les zones d'ombre. Mais j'avais aussi envie de partir sur d'autres chemins, et notamment parler d'histoire de l'art, parler du monde des musées, des ventes aux enchères, qui est un milieu que je connais bien. Et puis j'avais surtout envie de faire une grande saga familiale. Moi j'ai un auteur qui est mon maître en littérature, c'est Émile Zola. C'est un auteur du XIXe siècle, ça ne nous rajeunit pas, mais je l'admire énormément pour sa saga des Rougons-Macquart. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez sûrement entendu parler de ses 20 romans, dont il y a Germinal, Au bonheur des dames, c'est des classes au mois, qui se propose, c'est une série qui se propose de suivre une famille pendant sur une vingtaine, une trentaine d'années, dans différents milieux. C'est une lecture qui m'avait bouleversé, j'avais lu les 20 à la suite, je me rappelle encore d'ailleurs de cette période de ma vie où j'avais découvert avec un bonheur incroyable cette saga, et j'avais envie de travailler sur une histoire de famille. Et donc Bleu Blancen est né de ça. C'est les premières pistes d'inspiration, c'est pourquoi j'ai pensé à écrire Bleu Blancen. Après voilà, il y a plein d'autres choses aussi, et moi j'aime bien utiliser pour parler de l'inspiration cette image de la perle, c'est-à-dire que c'est un petit grain de sable qui va se loger comme ça, comme il se loge dans une mitre, et puis autour de ce grain de sable va se construire la perle. Donc moi ce sont comme ça des petits grains, des tout petits grains que j'ai semés, et puis autour, beaucoup de travail pour arriver à cette saga de 800 ou 900 pages. Vous faites un roman sur la politique et l'art, enfin, qui a un peu cette histoire incrustée pour donner l'introduction en soi. Et enfin, la politique et l'art ça vous intéresse, parce que comme vous en parlez beaucoup dans ce roman, est-ce que c'est quelque chose que vous avez étudié pour l'écrire, ou que c'est venu juste pour embellir le livre ? Non, c'était vraiment à la base de mon envie d'écrire le livre. J'avais envie de mêler les deux, c'était vraiment le défi au fond de Bleu Blançon. J'avais envie de parler, j'avais envie de parler. Il y a aussi, pour ceux qui l'ont lu, on parle du milieu de l'art, par l'intervénéant de cet artiste révolutionnaire, Justine Latour-Mopase, qui est une artiste qui n'existe pas d'ailleurs, qui est issue entièrement de mon imagination, et j'ai construit autour d'elle une œuvre, une histoire, voilà. Ça a été très plaisant à faire, avec évidemment beaucoup de documentation. Et je pense avoir réussi à lui donner une existence propre, parce que j'ai reçu beaucoup de mails suite à la sortie de Bleu Blançon, de lecteurs qui me disaient, mais nous n'arrivons pas à trouver des informations sur Google, Wikipédia, dans les dictionnaires de peintres, sur Justine Latour-Mopase, on n'arrive pas à voir les tableaux. Et évidemment, je me disais, mais c'est normal, puisque c'est une artiste qui n'existe pas, c'est une artiste complètement imaginaire. Donc est-ce que j'aime la politique, est-ce que j'aime l'histoire de l'art ? Oui, je m'y intéresse en tant que citoyen, déjà, la politique. Je ne suis pas adhérent à un parti spécifique, mais je suis l'actualité politique, parce que ça me semble être la moindre des choses. Être engagé dans la cité, c'est ça, être politique au fond, être engagé dans la vie de la cité. Et puis le monde de l'histoire de l'art, moi j'aime beaucoup visiter les musées. J'aime beaucoup ce lieu, le lieu du musée, comme je trouve que se promener dans un musée, c'est aussi agréable que de venir dans une bibliothèque, une médiathèque, pour feuilleter des livres, pour trouver des livres. Dans un musée, on ne repart pas avec quelque chose, mais on repart avec beaucoup d'images que nous avons vues. Ce sont des lieux de calme, que j'apprécie, et de beauté, que j'apprécie particulièrement. Il se trouve en plus que ma compagne est conservatrice de musée. Donc j'en ai visité beaucoup, beaucoup dans le monde entier. Et j'avais envie, dans cette saga, d'en parler. Donc pas à l'intermédiaire de cet artiste. Ceux qui ont lu les trois tomes verront qu'à la fin, dans le troisième tome, il y a tout un passage au Louvre qui organise une rétrospective de l'artiste Justine Atomopase. C'est vraiment la peinture, cet artiste, ils sont vraiment au cœur du livre. C'est vraiment la première cellule. C'est d'ailleurs l'histoire de cette peintre qui a été au tout départ. Et ensuite, toutes les choses se sont organisées autour. Tous les autres éléments se sont organisés autour. Alors on a Paul au Collège Blaise d'Auriol qui vous demande si vous avez écrit autre chose que des romans. Alors j'ai effectivement écrit autre chose que des romans. J'ai notamment écrit une pièce de théâtre qui n'a pas été publiée mais qui a été jouée. J'ai écrit des pièces radiophoniques qui ont été diffusées sur France Culture. Ça date d'il y a une dizaine d'années. Mais voilà, elles ont été diffusées. Et j'ai écrit également des synopsis. Et je suis en train d'écrire un scénario pour un feuilleton télé. Et également, j'ai fait une BD. qui est issu de l'univers des effacés. En fait, l'idée, c'était d'adapter, faire le scénario d'une BD adaptée du premier tome des effacés. Alors Justine, combien de romans avez-vous écrits ? Alors j'ai pas fait le compte exact. Il faudrait que je le fasse d'ailleurs parce qu'on me pose souvent la question. Je pense qu'avec les romans écrits n'est pas encore publiés parce que l'année prochaine va être pour moi une forte année éditoriale puisque j'ai pas mal de nouveautés prévues. Je dois en être un peu plus de 40. Voilà, donc dans des genres divers. Il y a beaucoup de romans de thrillers, des romans policiers aussi, assez classiques d'énigmes, de la science-fiction. Voilà, c'est donc une BD, un roman roman, comme on dit. Voilà, donc une quarantaine. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Pourquoi avoir choisi ce titre ? Le choix du titre, c'est imposé à moi, je dirais, immédiatement, au moment de la conception de l'intrigue et au moment de proposer la note d'intention à mon éditrice. On parlera peut-être tout à l'heure du travail qu'il peut y avoir dans la maison d'édition, à partir du moment où on livre le texte en fichier. Alors, c'est compliqué à dire. Pourquoi je fais ce titre ? Parce que ça défleure un petit peu quand même pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1. Le sang est quelque chose d'important dans le roman sous différents aspects. Bon, on a compris bleu, blanc, sang, bleu, blanc, rouge, qui est les couleurs du drapeau. On parle beaucoup de politique. Et le sang, c'est le sang qu'on trouve sur les tableaux, puisque ça, on l'apprend assez rapidement. Et puis le sang aussi qui relie, qui est le lien entre les familles. C'est-à-dire qu'on parle d'une personne d'une même famille, on dit qu'on a le même sang. Donc, cette thématique était vraiment très très forte. Et vu qu'en plus, j'avais dès le départ dans l'idée de faire une trilogie, on avait les trois mots qui allaient chacun représenter un tome. J'ai bien aimé les enchères, etc. Du coup, je voudrais savoir si ça se passe vraiment comme ça en réalité, au niveau des enchères, des tableaux, etc. Oui, absolument, ça se passe comme ça. D'ailleurs, je vous incite à vous rendre un jour à une vente aux enchères. Pas forcément, évidemment, une vente où on atteint des sommets. Mais tout simplement, il y en a beaucoup. Il y en a très certainement, d'ailleurs, pas loin de chez vous. Moi, j'aime beaucoup les ventes aux enchères, parce qu'il y a un côté très dramatique. Il y a un côté de suspense. C'est-à-dire qu'il arrive une pièce, comme ça, souvent, il y a 100, 200 objets présentés aux enchères, ou œuvres. Et puis, il y a des personnes qui sont là pour un objet qu'ils veulent absolument. Et on voit la nervosité, comme ça, naître chez ces personnes-là, quand ils lèvent le bras. Alors, ils ont un budget, il ne faut pas qu'ils le dépassent. Et puis après, il y a une espèce de force qui les pousse à surenchérer parce qu'ils le veulent absolument, ils ne veulent pas perdre. Enfin, il y a quelque chose de foncièrement dramatique dans une vente aux enchères. Il y a quelques, d'ailleurs, grandes scènes de cinéma qui ont lieu dans les vente aux enchères. Je pense notamment à la scène de la mort aux trousses d'Hitchcock qui, justement, joue énormément sur cette tension. Voilà, donc, dans ce prologue que vous avez très certainement tous lu, où on est dans trois lieux différents, mais simultanément, un enterrement, une vente aux enchères, et puis ce casse, entre guillemets, sur l'autoroute, on est dans trois lieux à forte tension. Et l'idée, c'était, évidemment, d'ouvrir le livre avec ces événements liés, qui ne paraissent pas liés, mais qui sont liés, à des milliers de kilomètres de distance, et qui ont tous une forte tension narrative. Alors, moi, j'ai une question de Naïs qui vous demande si le personnage de la conservatrice de Châteauroux est inspiré de votre épouse. Certainement un petit peu. Bon, elle ne tient pas non plus un très grand rôle. Après, sur la scène en elle-même, elle fait ce qu'on appelle un constat d'état, c'est-à-dire qu'avant qu'une œuvre parte pour un prêt dans un autre musée, puisque les musées se prêtent énormément d'œuvres les uns aux autres, et les musées français, plus que beaucoup d'autres musées, parce qu'évidemment, ils sont pleins de chefs-d'œuvre, on fait le constat d'état, donc la conservatrice regarde dans quel état est le tableau, note les imperfections, parce qu'après, évidemment, il y a des assurances, etc. Si le tableau est détérioré par le musée qui obtient le prêt, c'est après ce musée-là qui est responsable des dégâts. Et donc là, il y a cette petite chose grattée sur l'attache de sang qui va mettre le feu aux poudres. Donc est-ce que le personnage est inspiré ? Je dirais que c'est plus la manière, puisque c'est un personnage assez lambda. Peut-être une question qui viendra d'ailleurs sur comment vous viennent les personnages qui sont inspirés de votre réalité complètement inventée. je dirais qu'on retrouve peut-être plus de ma compagne ou de moi ou de mes enfants ou de mes amis ou de tant d'autres personnages disséminés ici et là. C'est qui qui l'a poussé ? Alors, Ambre Pause, quelles études avez-vous faites ? Alors, j'ai fait des études qui n'ont pas grand-chose à voir avec la littérature puisque j'ai, après le bac, j'ai poursuivi par des études de finance pour la simple et bonne raison que je n'étais pas véritablement motivé par une carrière, enfin une filière, une filière en priorité. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était d'écrire, c'était d'imaginer, de raconter des histoires. Et je me suis dit, je me suis posé la question de façon très pragmatique, au fond, après le bac, où j'étais, j'ai fait un bac scientifique, j'aimais bien, j'ai assez multidisciplinaire, j'aimais bien à peu près toutes les matières sans vraiment avoir une affinité particulière avec l'une ou l'autre. Et j'ai choisi la finance parce que je me suis dit, si tu n'arrives pas à vivre de ta plume, ou si tu arrives à vivre de ta plume, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, et que pour une raison x ou y, ça s'arrête, il faut que tu trouves un travail alimentaire, le temps de pouvoir revivre de ta plume, retrouver un éditeur, etc. Au moins dans la finance, tu pourras le faire rapidement parce que c'est un milieu assez dynamique en termes d'offres d'emploi. Et puis il se trouve avec les études d'économie et des études aussi assez multidisciplinaires où il y avait à la fois des maths, à la fois de l'écrit, et puis vraiment des études basées sur l'actualité où on devait se tenir toujours au courant des choses du monde. Et moi c'est quelque chose, j'espère qu'on le ressent en lisant mes livres. Moi je passe à peu près une heure, une heure et demie par jour à lire la presse, à regarder des dossiers, des choses comme ça. C'est cette imprégnation de l'actualité qui fait qu'après, on reboucle là sur l'inspiration, ce qui me permet après de vraiment parler de notre monde. Écrivez-vous à l'ordinateur ou au stylo ? Alors les deux. Les deux, je commence par le stylo. J'ai toujours avec moi un petit carnet et un crayon de papier où je note quelques idées. C'est vrai qu'il m'arrive aussi de noter des idées sur mon téléphone. La phase préparatoire, la phase d'inspiration, la phase de construction qui est une phase très longue chez moi et une phase qui souvent est deux, trois, quatre fois plus longue que la phase d'écriture en tant que telle. Je ne commence qu'à écrire, je commence à écrire un bouquin que quand il est pour moi entièrement construit dans ma tête. Elle se fait souvent avec un crayon, avec des papiers, avec des feuilles et que j'anote des fiches quand je me documente, que je lis des journaux, des romans, quand je regarde des documentaires, quand je vais aller interviewer quelqu'un, pourquoi pas, qui est détenteur d'un savoir, que je n'ai pas fait un sujet dont je vais me servir pour mon roman. Je vais aller l'interviewer et tout ça, ça va se faire de manière manuscrite. Et puis après, la rédaction du livre en elle-même, là, se fait entièrement à l'ordinateur et c'est un fichier que je livre en fond à mon éditrice à la fin. Voilà. Donc je garde mes notes manuscrites pour moi qui me servent d'ailleurs souvent de livre en livre lorsque j'explore un sujet similaire dans un de mes prochains livres. Est-ce qu'en écrivant le début de l'histoire, vous connaissez déjà la fin ? Alors, oui, dans le cadre de Bleu Blancen, je savais où je voulais aller. C'est-à-dire, je voulais aller, j'ai un point A qui est mon point de départ, j'ai un point E qui est mon point d'arrivée, les effacer six tomes, pareil, je savais comment je voulais terminer mon histoire, ce que je voulais dire sur les personnages, ce qu'on allait apprendre sur eux, vraiment à la base de la saga, cette découverte, ce mystère autour des personnages. Donc je sais où je veux aller, par contre, j'ai une petite idée du déroulement, mais je ne reste pas prisonnier de ce déroulé que j'ai dans la tête et ça, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure des tomes, au fur et à mesure de la rédaction, au fur et à mesure de l'écriture. Il y a... Alors, Bleu Blancen, j'ai écrit vraiment ça d'un jet, c'est-à-dire, je l'ai fait sur un an, j'ai écrit les trois, j'avais... La structure était assez précise dans ma tête. Les effacés, par exemple, où il y a six tomes, donc il y a beaucoup plus de personnages, il se trouve que, pour vous donner un exemple, un personnage du tome 2 qui devait être un personnage réservé à ce tome, donc qui ne devait pas être récurrent, qui ne devait pas revenir, je m'y suis tellement attaché en le mettant en scène dans le tome, en écrivant, en passant du temps avec lui, qu'il est devenu récurrent, et qu'il est arrivé au tome 6 en faisant partie de la troupe des effacés. Ça n'était absolument pas prévu au départ, dans la Bible que j'avais rendue à mon éditrice pour la convaincre de publier les effacés et d'en faire six tomes, parce qu'elle a voulu quand même, avant de se lancer dans cette aventure, être sûr que je ne... que je ne savais pas l'abandonner au milieu où... elle voulait être sûr que je savais où j'allais. Ce personnage-là était un personnage réservé au tome 2. Et pourtant, c'est un personnage qui a pris énormément d'importance jusqu'à devenir un des personnages principaux. Donc ça, c'est le... les surprises qu'on a, les surprises de la création. Donc voilà, moi, vu que ce sont des séries quand même de thrillers, il y a une structure qui est très forte, parce que ce que je voulais aussi, c'est que... connaître la fin, pouvoir, dès le départ, disséminer des éléments, des indices qui peuvent nous amener vers la fin. Bleu blanc sang, c'est le cas, c'est encore plus vrai pour les effacés, où dès le deuxième chapitre des effacés, vous avez des petits indices qui vous amènent au dénouement du tome 6 sur l'identité de ce mystérieux personnage qui s'appelle Nicolas Mondragore. Bleu blanc sang, c'est pareil. Voilà, Justine Latour-Mopase, quand on sait la vérité sur elle à la fin du tome 3, j'espère que si on relit après la trilogie, quand on commence à Paris Justine Latour-Mopase, on ressent déjà la possibilité de cette fin. Enfin voilà, donc il me faut cette structure, il me faut... je ne peux pas me permettre de partir comme ça sans savoir la fin, parce que ce serait trop hasardeux, mais je me laisse évidemment beaucoup de latitude. Moi, il y a une série que vous connaissez peut-être qui s'appelle Lost, la série télé, qui est une série absolument formidable, sauf la fin. Enfin moi, ce que j'ai trouvé personnellement. Et quand on écoute les créateurs, c'est qu'en fait, ils sont partis d'une idée de départ qui était extraordinaire, mais ils n'avaient pas la fin. Ils n'avaient pas pensé la fin. Ils ont pensé la fin au fur et à mesure. Et c'est pour ça que c'est une fin assez déceptive du fait qu'elle n'a pas pris en compte tous les aspects de la série. Alors que s'ils avaient défini cette fin dès le départ, je pense que la série aurait été un chef-d'oeuvre absolu, puisqu'il y aurait eu une sorte de... La série est déjà formidable, mais une sorte de... Oui, d'oeuvre totale, de choses tout à fait complètes. Il y a un côté assez déceptif sur la fin parce qu'ils n'ont pas réussi à... parce que c'était pas possible de relier tous les éléments pour trouver... pour donner une fin véritablement. Donc, c'est... Voilà. Il y a une autre série que je vous incite à voir, d'ailleurs, que j'ai trouvée absolument bouleversante, c'est-à-dire qu'elle s'appelle The Leftovers, qui est une histoire adaptée d'un roman, d'ailleurs, d'un auteur étatsunien. C'est l'histoire, en fait, d'une... Comment vit-on dans un monde où, je crois que c'est 4% de la population mondiale a disparu ? Mais sans... C'est-à-dire, en fait, les gens ont disparu sans qu'on sache pourquoi. Pourquoi un bébé ? Pourquoi une personne âgée ? Pourquoi un adolescent ? On ne sait pas pourquoi ils ont disparu. Et ce qui est intéressant dans le traitement de cette série, c'est... On ne saura jamais pourquoi. Et c'est pas la question de savoir pourquoi ils ont disparu. Est-ce que c'est les extraterrestres qui sont en échange ? C'est ça. A l'arrière, c'est pas... Il n'y a pas d'enquête. C'est comment peut-on vivre dans un monde où il y a ces disparitions inexpliquées ? Enfin, on est confrontés à ces disparitions inexpliquées. Comment peut-on... Un personnage princip... Un des personnages principaux, c'est une femme qui a perdu... Enfin, dont les deux enfants et le mari ont disparu. On sont partis, d'ailleurs. Et c'est comment elle va pouvoir continuer à vivre. Et c'était... Et il y a toute une... On parle de secte, on parle d'une ville où personne n'a disparu et qui devient une sorte de sanctuaire. Enfin, c'est extraordinairement riche, foisonnant. Et ce qui est réussi, c'est que, justement, la fin n'est pas du tout de dire... Ah bon, on va apprendre pourquoi ils ont disparu. Non. C'était posé dès le départ. Et donc, du coup, il y a une sorte de déstructuration narrative formidable. Ça, c'est aussi une possibilité quand tu le fais. c'est vraiment le... Ils ne sont pas restés prisonniers de ça. Alors que Lost, on attend quand même une explication parce qu'on nous l'a promise. Alors que là, on part du principe qu'on ne l'aura jamais et que ce n'est pas la question. Et on le sent, on le ressent. Alors, juste avant, j'ai posé deux questions en une. Donc, la question de Raphaël et la question de Sarah, là, je vais essayer d'en faire deux en une parce que du coup, à quel moment vous avez commencé à écrire et est-ce que ça a été difficile d'être édité comme c'est lié, comme ça ? Alors, à quel moment vous avez commencé à écrire ? Je pense très tôt puisque plus tard que l'année dernière, ma mère a trouvé dans sa boîte aux lettres une lettre d'une voisine qui lui rappelait que j'avais demandé au Père Noël une machine à écrire à l'âge de 4 ans. Voilà, donc je ne m'en rappelais plus. Alors, je me rappelle un peu de cette machine à écrire qui était une machine à écrire grise avec des touches rouges. Bon, donc apparemment, très tôt, j'ai voulu écrire. Mes premiers souvenirs vraiment de création, d'écriture, c'était un feuilleton que j'écrivais en fait l'été au collège et je demandais à mes camarades intéressés de me donner des enveloppes timbrées avec leur adresse de vacances dessus et toutes les semaines je leur envoyais comme ça des feuilles manuscrites que j'écrivais et que je photocopiais et c'était un espèce de feuilleton de l'été que j'aurais, je pense, beaucoup de mal à relire aujourd'hui. Mais voilà, c'était ce que je faisais et puis donc j'ai écrit des nouvelles. J'ai commencé par écrire des nouvelles et des nouvelles dans le style Agatha Christie, Sherlock Holmes donc de l'enquête policière classique. Donc c'était qui a tué, comment a-t-il tué, pour quelles raisons. Mais c'était bien d'ailleurs je pense que j'étais content de commencer par le genre policier parce que c'est un genre qui est très structuré et je pense que quand on démarre c'est bien de rester dans la structure pour ensuite au fur et à mesure du temps quand on se sent un peu plus libéré de déstructurer. Donc j'ai commencé par ces nouvelles policières et puis après je me suis attelé à un roman qui s'appelait Musique de nuit que j'ai commencé à écrire quand j'avais 18 ans. Donc j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, à le reprendre, à le modifier et j'ai été publié en 2001. J'ai eu la chance de commencer avec un prix littéraire qui était le prix du premier roman du festival de Cognac aux éditions du Masque avec un gros tirage donc ça m'a permis de démarrer ma carrière dans de très bonnes conditions et sur la difficulté après d'être édité. C'est vrai que ça peut être compliqué alors bon il y a de plus en plus d'éditeurs, il y a de plus en plus de livres qui paraissent donc on peut penser qu'il y a de plus en plus de place pour les auteurs pour démarrer sa carrière. moi j'ai des éditeurs comme Hachette notamment qui a publié Bleu Blançon et qui reçoivent énormément de manuscrits ils les lisent tous donc le fait d'envoi et ils publient de temps en temps alors c'est pas j'ai pas les chiffres en tête mais au moins un ou deux parents de livres reçus par la de manuscrits reçus par la poste ils appellent l'auteur il lui demande s'il serait d'accord pour reprendre ensemble le manuscrit s'il y a besoin de l'amender de le modifier mais il y a des belles choses qui arrivent par la poste donc voilà il y a un si on écrit si on a envie d'être publié je crois qu'il faut vraiment y aller il faut envoyer son fichier maintenant vous avez même d'ailleurs des maisons d'édition qui simplifient les choses alors vous pouvez leur envoyer des PDF ou des fichiers numériques sur les adresses mail c'est encore plus pratique parce qu'on n'a pas allé à franchir des tonnes et des tonnes de feuilles à la poste le premier livre c'est bien évidemment le plus difficile à publier et puis après si on est publié par une maison d'édition et que donc on a déjà eu un regard professionnel d'un éditeur sur son travail en règle générale le deuxième livre est toujours plus facile à placer alors si vous avez lieu du succès c'est automatique et si vous n'en avez pas eu c'est quand même voilà il y a c'est c'est un petit milieu l'édition donc si un collègue vous a pris vous a vous a déjà publié derrière vous aurez en général plus de plus de contacts sur ce livre est-ce que ça vous est-ce que ça serait possible par exemple d'avoir une adaptation cinématographique alors moi j'adorerais parce que je suis un fan d'images aussi de cinéma et encore plus d'ailleurs aujourd'hui de séries télé parce que je trouve que la vraie créativité aujourd'hui elle se fait maintenant plus dans les séries télé qu'au cinéma alors il se trouve que Bleu est en cours de enfin voilà on va très certainement signer un compte d'adaptation bientôt pour développer donc l'idée d'une série de 6 fois 52 minutes et un de mes précédents romans qui s'appelle Vol 1618 qui est un thriller qui se passe dans l'univers des effacés mais qui est un unitaire qui traite en fait de la disparition d'un avion qui relie Paris à San Francisco 12 heures de vol au bout d'une dizaine d'heures l'avion disparaît des radars et tous les passagers sont retrouvés plus tard dans des bus garés le long du Golden Gate Bridge de San Francisco sauf 3 et donc là l'histoire se passe en flashback c'est pas du tout fantastique je l'ai écrit avec un commandant de bord d'Air France qui m'a aidé sur tout l'aspect technique c'est comment peut-on détourner un avion et après pour quelles raisons etc donc là ça a été optionné on est en train de le développer en 10 fois 52 minutes et on est à la recherche de partenaires aux Etats-Unis puisqu'il y a une grande partie du tournage qui devrait se faire aux Etats-Unis donc on est donc on est dans les prémices de l'adaptation je n'ai pas encore eu la joie vraiment de me rendre par exemple sur un tournage où je vais voir l'incarnation de mon oeuvre de papier c'est à dire que les décors que j'ai décrits dans le livre que j'avais dans ma tête que j'ai décrits pour vous les mettre dans votre tête à vous de les voir véritablement matériellement enfin voilà concrètement pareil pour les acteurs de voir mes personnages prendre cher c'est quelque chose que je n'ai pas je n'ai pas encore vécu mais qui j'espère sera au programme sur les prochaines années Juste avant j'ai Mélissa qui nous dit donc elle n'a pas encore lu votre livre mais que vous dites avoir voyagé pour visiter divers musées dans le monde pourquoi vous êtes inspiré de la France et pas d'un autre pays on voyage effectivement beaucoup dans mes livres moi j'aime bien les effacer pareil il y avait un ancrage français et puis par contre il y avait dans chaque livre une partie internationale et dans Bleu Blanc 100 aussi on va dans le tome 2 on va à Venise il y a aussi une petite partie aux Etats-Unis pourquoi j'ai décidé de faire se dérouler l'action en France c'est parce que je trouve que c'est un pays qui est malheureusement délaissé dans le thriller il y a une recette qui consiste pour beaucoup d'auteurs à faire se dérouler les thrillers aux Etats-Unis en Angleterre dans les rues de Las Vegas et de New York ou de Londres parce que c'est plus dépaysant bon moi j'ai vraiment voulu faire l'inverse et c'était d'ailleurs une envie que j'avais tout de suite je l'ai dit à mon éditrice par exemple pour les effacer je vais faire la majeure partie des effacés vont se dérouler en France et donc il va y avoir une course poursuite en voiture dans les rues d'Angers il va y avoir l'assaut d'une ferme dans l'Indre du côté de Châteauroux des lieux qui sont complètement voilà qu'on ne pense pas retrouver dans un thriller et pourtant je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les prendre on ne pourrait pas les considérer comme des lieux propres à faire se dérouler ce genre d'événements et ce qui est marrant c'est le ressenti des lecteurs qui me disaient un lecteur qui habitait à Angers qui me disait c'est génial il y a eu une course poursuite juste en bas de chez moi la première fois que je lis ça c'est voilà il y a plein d'endroits en France il y a de tout c'est un pays qui est extrêmement riche en paysage en lieu en ville donc c'était tout à fait ça m'a semblé tout à fait normal et puis si un auteur français ne le fait pas ce ne sera jamais fait c'est pas par chauvinisme c'est simplement parce que je trouvais que ça faisait sens est-ce que c'est encore une démocratie alors que dans le livre les présidents sont de père en fils c'est pas vraiment de père en fils ce serait de frère en frère d'ailleurs dans Bleu Blancen oui c'est une démocratie parce qu'il y a un vote simplement c'est plus l'idée de dire de parler des grandes familles et de parler d'une collusion entre le pouvoir économique et le pouvoir politique en gros vous avez beaucoup d'argent et vous pouvez entre guillemets acheter le pouvoir le pouvoir politique Bleu Blancen j'ai eu l'idée en 2015 je l'ai écrit en 2016 ce sont des chefs d'empire d'entreprise qui prennent le pouvoir regardez ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec Donald Trump où c'est un businessman qui est devenu président ça ça s'est fait l'année dernière donc il y avait un côté prophétique alors même si c'est en France aux Etats-Unis bon voilà mais moi j'aime bien faire un peu d'anticipation dans mes livres voilà d'anticipation réaliste pas d'anticipation de quoique on dit d'anticipation réaliste si on parle de robots peut-être d'extraterrestres peut-être de l'anticipation à plusieurs à plusieurs dizaines ou centaines d'années j'ai lu dernièrement qu'on avait il y avait de la NASA qui avait décelé une une activité sur une planète on ne sait pas de quelle activité il s'agit mais ils avaient décelé des des mouvements sur une sur une planète très lointaine moi c'est plus comment dirais-je plus terre à terre c'est le cas de le dire ça va être de dire voilà de parler de ça dans les effacés par exemple parce que j'ai un peu plus de recul c'est une série que j'ai commencé en 2012 dans le tome 1 je parle par exemple des laboratoires pharmaceutiques et des collusions qui peuvent avoir lieu entre les laboratoires pharmaceutiques et les hommes politiques je parle d'un ministre qui reçoit des fonds d'un laboratoire pharmaceutique sur son compte en Suisse deux ans après il y a eu l'affaire Cahuzac qui était exactement ce cas de figure dans le tome 3 des effacés je parle de paris truqués dans le foot dans le sport il y a eu des paris truqués dans le handball et dernièrement pas plus tard que samedi dernier il y a eu une très longue enquête dans l'équipe sur un match de foot de national entre Fréjus et Colomier qui a été truqué et qui a généré des sommes astronomiques de gains et de blanchiment d'argent en Asie du sud-est donc à des milliers de kilomètres du match de foot où il y avait 30 personnes en tribune donc c'est des choses que le romancier peut se permettre ça c'est à dire que par rapport aux journalistes moi j'ai beaucoup de respect pour les journalistes parce qu'il me sert énormément quand je conçois un livre mais par rapport à eux moi je ne suis pas obligé de dire la vérité je ne suis pas obligé de parler d'une affaire qui existe et d'expliquer cette affaire je prends cette affaire mais je peux extrapoler parce que je suis romancier et c'est cette extrapolation qui fait que je vais parler de trouver des choses en avance dans le tome 3 d'Effacé qui parle de foot business enfin de tout ce qui il y a aussi je parle aussi du dopage dans le foot je mets en place un système je parle d'un système de dopage un système de dopage high tech où là effectivement il y a un côté vraiment presque de science fiction mais je ne suis pas peut-être que dans 3, 4, 5, 10 ans on apprendra que ce système existe vraiment voilà et ça c'est des choses que je ça je peux me le permettre en tant que romancier en tant que journaliste je ne pourrais pas parce qu'on serait là on est dans l'invention mais voilà c'est la fiction qui rencontre la réalité pourquoi une trilogie alors moi j'aime bien les grandes sagas et j'ai voulu faire une trilogie parce que mon histoire me semblait trop je voulais trop développer mon histoire pour la faire tenir en un volume voilà donc on peut lire le tome 1 sans lire le tome 2 et 3 enfin à chaque fois je livre une histoire en tant que telle mais on retrouve les personnages et le lecteur qui va lire les 3 c'est je pense d'abord moi qui va être attaché à l'histoire il va vouloir en savoir plus mais il va aussi vouloir retrouver les personnages et moi en tant que créateur c'est quelque chose de très important quand on passe 2-3 mois à préparer ces personnages à penser tout ce qui peut leur arriver et puis ensuite on les écrit on les met en scène quand on pose le point final d'un roman il y a quand même il y a forcément une tristesse je vous parlais de ce personnage du tome 2 des effacés j'étais tellement triste de le quitter que je me suis dit c'est pas possible il faut qu'il revienne dans le 3 sur une série il y a cette grande joie c'est de garder les personnages et de les faire évoluer et de les faire grandir de les faire les faire changer les faire évoluer s'adapter aux conditions c'est pour un créateur il y a ce défi supplémentaire si vous lisez les 3 vous verrez que par exemple le tome 1 et le tome 2 de Blancen se suivent à une semaine d'écart il y a une ellipse de 6 mois entre le tome 2 et 3 c'est aussi intéressant pour moi d'imaginer de dire et si tes personnages pendant 6 mois avaient eu une existence propre que tu ne contrôles pas qu'est-ce qui va se passer au bout de ces 6 mois c'est ce genre de de réflexion que j'aime bien mener quand je crée alors Paul a une question comment vos parents ont réagi quand ils ont appris que vous vouliez devenir écrivain ils étaient un petit peu circonspects c'est vrai que écrivain malheureusement en France n'est pas forcément considéré comme un métier on a souvent l'image en France d'un écrivain d'une sorte de personne visitée par la muse visitée par l'inspiration puis qui va comme ça écrire son roman il n'y a pas le côté professionnel professionnalisé qu'on peut avoir dans le monde anglo-saxon qui est un monde que j'ai appris à connaître aussi parce que pour mon projet d'adaptation vol 1618 je me suis rendu pas mal de fois aux Etats-Unis à Los Angeles pour rencontrer des scénaristes des producteurs des chaînes de télé etc. et ils ont là-bas la Writers Guild of America qui structure véritablement les auteurs ils sont extrêmement puissants et d'ailleurs il y a des grèves des fois d'auteurs et de scénaristes voilà il y a à chaque fois les studios 7 parce qu'ils ont vraiment besoin de tous ces scénarios en France c'est un petit peu différent c'est un peu plus essaimé c'est une profession enfin voilà donc comment ils ont réagi en gros c'était passe ton bac d'abord et puis fais quand même des études ce que j'ai fait et j'ai jamais redoublé j'ai toujours fait tout ce qu'il fallait pour avoir tout du premier coup et donc entre guillemets acheter la enfin obtenir la paix familiale et puis après j'ai eu un prix littéraire j'en ai eu un deuxième mes livres ont mes premiers livres ont bien marché voilà et puis quand ça a un peu moins bien marché j'ai pris j'ai pris un j'ai un prêt boulot donc je pense qu'aujourd'hui ils sont ils sont ils sont bon d'abord ils sont heureux de voir que je continue à publier que je que 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 mon écriture progresse aussi que je pense que voilà que chaque livre est en tout cas meilleur que le enfin beaucoup de gens pensent que mes livres s'améliorent voilà voilà donc c'est mes parents n'étaient pas des grands lecteurs enfin ne sont pas des grands lecteurs ils connaissaient pas du tout le monde de l'édition ni le monde du cinéma ni rien donc un peu circonspo au début mais je pense aujourd'hui quand même fier est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes qui veulent écrire mon premier conseil pour un jeune qui veut écrire c'est d'abord enfin c'est d'écrire c'est tout bête mais c'est de se lancer d'écrire de faire des phrases d'utiliser des mots de construire son écriture mais le deuxième conseil c'est de continuer à lire je vais pas dire de lire parce que je pense que si on veut écrire c'est qu'on est un grand lecteur qu'on est un lecteur qui dévore et il faut continuer il faut aller en médiathèque en librairie il faut lire de tout j'allais dire presque piocher des livres au hasard comme ça une couverture qui plaît un résumé une quatrième de couverture qui plaît ou aller au rayon autant biologique que romans que essais il faut c'est découvrir lire plein de choses différentes et puis et puis voilà que toutes ces lectures infusent se lancer dans l'écriture souvent au départ on pastiche on pastiche les auteurs qu'on aime bien parce qu'on écrit à la manière d'eux on a pas encore sa propre écriture c'est quelque chose qui vient ensuite moi mes premiers textes ça ressemble à de la Gata Christi du Sherlock Holmes au delà même de l'écriture dans les thématiques dans les personnages et puis tout ça après s'affine avec le temps avec l'expérience ne pas hésiter non plus à solliciter des avis des avis de proches des avis de de personnes en qui on a confiance et dont on est sûr de la sincérité voilà ça c'est très important et puis pourquoi pas vous avez la moi à mon époque ça ne se faisait pas de rencontrer comme ça des auteurs qui viennent vous parler pourquoi pas aussi demander l'avis d'un auteur moi je souvent à la fin d'une intervention comme ça un élève vient me voir en disant oui moi j'ai écrit une nouvelle est-ce que vous accepteriez de la lire évidemment je réponds oui à chaque fois je la lis et je réponds avec sincérité sur ce que j'en ai pensé sur les choses qui vont les choses qui vont pas et moi je n'ai jamais rencontré dans le cadre de la classe comme ça un auteur et j'allais par exemple sur les salons du livre où je discutais avec les auteurs où je leur pouvais leur tendre quelques textes quelques nouvelles voilà donc les conseils c'est lire 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 et aussi d'ailleurs regarder des films des séries enfin voilà c'est s'abreuver l'imaginaire et puis écrire se lancer voilà et toujours avoir je pense un regard critique sur son travail et le faire avec sincérité alors Johan vous demande que faites-vous à part écrire vos romans je vis un petit peu comme tout à chacun j'ai deux enfants j'ai une famille voilà donc je vais pas dire que j'ai écrit mes romans comme j'irais au bureau le matin parce que c'est faux moi j'aime beaucoup écrire la nuit donc mes grandes périodes mes plus belles pages je les écris souvent entre 22h et 4-5h du matin quand quand tout le monde quand je sens que tout le monde dort et que je sais que je ne vais pas être interrompu ou embêté par une sonnerie de téléphone par une course à faire des choses comme ça de la vie quotidienne donc voilà écrire mes romans sinon effectivement ça va être écrire travailler sur un projet d'adaptation d'un de mes romans travailler sur un synopsis d'une série télé voilà ça peut être différentes déclinaisons sur la création et l'imaginaire alors Salomé vous demande dans la série Bleu, Blanc, Sang avec quel tome avez-vous pris le plus de plaisir à écrire je pense que c'est le 3 le 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 moi j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à écrire les 3 alors pourquoi plus le 3 le 1 il y a toujours cette quand on commence une saga toujours cette idée de de dire est-ce que je la commence comme il faut est-ce que je prends le bon chemin parce qu'il y a toujours plein de chemin à prendre dans un quand on écrit un roman évidemment mais il faut en choisir un ou plusieurs mais disons il y a des choix à faire il faut éliminer des choses et en conserver d'autres pourquoi le 3 parce que je pense que c'est le c'est le plus peut-être le plus littéraire il m'a semblé moi dans mon écriture je me suis senti plus libéré voilà par ce 3 par cette ellipse de 6 mois il est aussi un petit peu moins thriller que les autres on s'attarde plus sur cette personne sur ce personnage Justine Latour-Mopaz qui est voilà que j'ai pris énormément de plaisir à créer donc oui je réponds le 3 pourquoi ce nom Justine Latour-Mopaz c'est un prénom de Justine c'est un prénom de l'époque que je trouvais qui sonnait bien pour elle qui était quelqu'un qui a soif de justice puisque c'est une personne noble qui a décidé d'embrasser la cause révolutionnaire Latour-Mopaz à l'époque il y avait beaucoup de noms composés je pense notamment à l'autre peintre de l'époque qui est connue c'est Elisabeth Vigée-Lebrun voilà et puis alors après pourquoi Latour-Mopaz je me rappelle avoir écrit tout de suite ces deux mots qui étaient là qui devaient qui devaient sortir et je crois que j'ai jamais vraiment réfléchi à pourquoi il doit y avoir une raison mais c'est c'est une raison que 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 j'ignore voilà que je j'arrive je ressens j'ai ressenti ce nom voilà je trouvais qu'il sonnait bien qu'il correspondait bien au personnage après pourquoi spécifiquement je pourrais pas te le dire tu vois te faire une liste de raisons alors il y a une question de Théodore connaissez-vous Wattpad si oui encouragez-vous ces jeunes à publier bah oui je connais Wattpad j'en ai parlé hier d'ailleurs lors d'une intervention bien sûr oui oui il faut publier sur Wattpad d'ailleurs moi je pense que moi mes premières nouvelles je les ai publiées on appelait des fanzines ça existe plus trop parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore internet à mon époque donc en fait pour être publié c'était plutôt dans des journaux au papier moi c'était un fanzine de l'association des amis d'Agatha Christie du roman policier qui a publié mes premières nouvelles évidemment du coup c'était une journal qui était diffusée à très très peu d'exemplaires aux personnes de l'association mais bon après c'était des gens qui aimaient beaucoup le roman comme ça policier à énigmes et du coup ils ont fait des articles des critiques et donc voilà c'est aussi comme ça que j'ai pu commencer à me faire un petit nom dans le milieu aujourd'hui Wattpad bah oui c'est formidable parce qu'on publie sur internet et puis on peut être lu par un nombre incalculable de personnes et d'ailleurs mon éditeur achète regarde de plus en plus bien évidemment ces sites je crois même qu'ils ont un partenariat avec Wattpad et ils peuvent publier je crois les textes qui sont les plus les plus lus donc bien évidemment publier sur Wattpad après moi je reste attaché c'est ce que je mets d'ailleurs à la fin du tome 3 de Bleu Blancen je reste très attaché à la notion d'éditeur je pense que quand on s'entend bien avec un éditeur ce qui est mon cas Cécile Terouane avec qui j'ai travaillé sur Bleu Blancen avec qui j'ai travaillé sur Les Effacés on a une complicité sans faille et son avis compte énormément j'ai besoin d'ailleurs quand j'écris un roman d'avoir d'avoir son retour et même assez rapidement pour savoir si je suis dans la bonne direction ça me rassure ça me rassure beaucoup mais voilà c'est un regard comme je disais tout à l'heure d'une personne que j'estime sincère ce sera les deux dernières ok au niveau la couverture au niveau la couverture est-ce que vous avez eu le choix enfin vous avez eu votre avis à donner ou ou non et est-ce qu'elle vous plaît une bonne question c'est vrai que dans les contrats que l'on signe quand on édite un livre la couverture et le titre sont souvent le choix de l'éditeur après bien évidemment pour l'éditeur que c'est mieux de s'entendre avec l'auteur parce que si on impose à l'auteur un titre et une couverture qui ne lui plaisent pas ça va être un peu compliqué après moi j'ai pas ce problème là parce que le titre bleu blanc sang je l'ai proposé dès le départ c'est à dire qu'il était sur la note d'intention que j'ai livré et il a tout de suite été adopté par l'éditeur quant à la couverture il y a eu beaucoup d'essais c'est une donc la graphiste de Pauline qui a fait les couvertures de de bleu blanc sang et à chaque fois elle me montrait ce qu'elle préparait et la couverture est testée elle est testée auprès de beaucoup de gens de la maison d'édition beaucoup de personnes dans la maison d'édition que ce soit à l'éditorial au marketing au commercial elle peut être testée aussi auprès d'un panel de lecteurs ça peut aussi se faire et donc sur les 5 ou 6 couvertures que j'ai pu voir enfin les 7 couvertures on était tous d'accord pour dire que celle là était la mieux réussie et donc du coup évidemment on l'a adoptée je n'ai pas encore eu le cas et j'espère je touche du poids à ne jamais la voir d'un éditeur qui me dit non non on prend cette couverture là et c'est pas ta préférée mais tant pis on arrive toujours à à à s'entendre là mon prochain livre qui sort c'est pas chez Hachette chez Casterman en février prochain on a travaillé sur la couverture le livre n'était pas encore terminé enfin j'avais pas encore terminé de l'écrire et on l'a modifié on a modifié le slogan qu'il y avait dessus j'ai demandé à pas éclaircir un petit peu les teintes de la couverture voilà donc on travaille en toute intelligence avec l'éditeur est-ce que le tableau existe-t-il vraiment ? et non le tableau n'existe pas puisque l'artiste n'existe pas et c'est moi c'est quelque chose pareil quand la productrice avec qui je travaille sur l'adaptation m'a dit est-ce qu'on ne tenterait pas de l'adapter ? je me suis dit mais peut-être qu'au fond un jour je vais rentrer dans une pièce il y a une scène je sais pas si vous vous rappelez ceux qui l'ont lu dans le château basque du père Tour il y a une pièce où sont réunies toutes les toiles qu'il a réussi à récolter les toiles des douze travaux et je me dis peut-être qu'un jour je rentrerai à mon tour dans cette pièce qui sera une fausse pièce il n'y aura pas de plafond il y aura des murs sûrement mais il y aura les peintures puisque si on l'adapte pour la télé il faudra représenter il faudra faire peindre les tableaux et ça sera sûrement pour moi ça sera assez formidable parce qu'effectivement j'ai pensé ces tableaux on aurait pu rentrer un peu plus on n'a pas eu le temps de rentrer dans le personnage de Justina Tourbopas qui est une peintre qui a peint pendant la révolution mais qui ne peint pas du tout comme les peintres peignaient à cette époque-là et notamment les peintres femmes qui peignaient beaucoup de portraits de choses très léchées sur la famille royale elle peint des scènes du peuple de la révolution avec un gros trait ce qui se faisait évidemment très rarement c'est pour ça qu'elle a ce côté assez novateur qu'on lui reconnaît donc on ne peut pas voir les toiles on peut voir plein de toiles sur les douze travaux d'Hercule et hier d'ailleurs il y avait dans une des classes du lycée que j'ai visité ils avaient sélectionné beaucoup de toiles des travaux d'Hercule mais évidemment l'oeuvre de Justine de la Tourbopas n'existe que dans les pages de Bleu Blançon Juste pour clôturer une question ou deux qui avaient été enfin je mixe des questions qui avaient été posées par le collège que pensez-vous du prix d'un livre à l'autre et êtes-vous content d'y participer ? Je suis très heureux de participer à ce prix je suis d'ailleurs en très bonne compagnie avec mes collègues Clémentine, Catherine et Lucie c'est toujours très agréable de participer à un prix parce que d'abord vu le nombre de livres qui sortent ça veut dire qu'on a été pré-sélectionnés et puis toujours agréable de recevoir un prix notamment ce prix qui est décerné par vous c'est-à-dire c'est pas par un jury professionnel bon c'est vraiment coup de coeur c'est vraiment le livre qu'on a préféré on a lu les quatre on décerne le prix du livre au prix enfin on décerne donc le prix au livre qu'on a vraiment aimé donc je suis très heureux et très heureux aussi de pouvoir faire grâce à à l'invitation de Malika et du réseau Canopée de pouvoir aussi rencontrer les rencontrer les lecteurs de vous rencontrer c'est toujours agréable mais écrivain c'est un métier formidable mais c'est un métier extrêmement solitaire il y a des semaines où je tous les jours je suis devant mon ordinateur à écrire alors c'est je m'ennuie jamais mais des fois je je j'aime j'aime enfin c'est pas des fois mais j'aime rencontrer aussi mes lecteurs un peu de contact humain de parler de parler de mon travail d'échanger c'est aussi très important pour progresser on va clore on vous remercie pour vos questions et nous on va partir à Cap-Endu à Cap-Endu